Hello les gars, regardez moi ce qu'on a là, un gars a partagé ce bout de code sur le discord et ça c'est typique d'un code de promise raté, qui n'utilise pas bien les promises donc on a un problème, c'est qu'on n'utilise pas la chaîne, c'est à dire qu'une des particularités très importantes des promises, c'est que ça flat map la pyramide, c'est à dire qu'au lieu de faire A qui retourne B, puis on va retourner C, puis B, on peut faire A, B, C, D. Donc ça c'est notre A, donc lui il est là, il n'y a pas de problème, il reste là. Maintenant, le problème c'est qu'il répond à sa réponse, le premier problème que je vois, c'est qu'il répond à sa réponse à chaque fois et du coup il a des interruptions de sa chaîne à plein d'endroits, ok ? Moi ce que je trouverais plus pratique, c'est que on gère la réponse à la fin. Genre on fait tac tac tac, ensuite on a .zen, ok ? Et là on a notre status, status, et body par exemple, et à ce moment là on fait res.status, ok, .zone, je vous dis. L'idée c'est de répondre qu'à la toute fin de notre promesse et notre truc. Si jamais on a une erreur, un truc qui s'est mal passé, on va la cacher ici. On peut lui passer éventuellement une raison, ok ? Genre on va faire e.zen ou en fond on va prendre le message. Genre message à peut-être pas e.zen ou enable to identify user. Donc alors je ne suis pas sûr. On verra un peu plus tard pour la gestion d'erreur dans le détail. L'idée c'est surtout d'avoir nos deux callbacks qui vont gérer. On n'est même pas obligé de le mettre dans le cas. Genre .zen si on peut le mettre à la suite pour être sûr de .rez qu'une seule fois, ok ? L'idée c'est d'éviter vraiment de répondre deux fois à notre réponse. C'est que là, on va gérer à la fin de toute notre chaîne. Qu'est-ce qui se passe ? Soit on a réussi, on fait ça. Soit on a raté, on fait ça. Ok. Je suis un peu limite au niveau de mon nombre de lignes. Je suis pile à mon max. Mon max légal. On va regarder tout ça. Ok donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Du coup maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on va pouvoir virer tous les points catch. Donc il y avait un truc qui était cool, c'est qu'il donnait le nom de... Où est-ce qu'on ratait à chaque fois ? Ok. Qu'est-ce qu'il avait raté ? Pour le moment, je le vire juste. Parce que c'est plus clean. Et il gère aussi les 404. Bon, on va le gérer différemment. Là, je veux dire... Dans ce cas-là, si on a un problème... Alors... Ouais, ok. Si on a un problème ici, on veut ce message d'erreur. Pour le moment, je vais faire sans les messages d'erreur. On verra plus tard pour les messages d'erreur. Ok. Si on n'a pas de city, qu'est-ce qu'on veut faire ? On va return tout simplement. Merde. Le statut 404. Ok. Et ce body. Ok. Si... D'ailleurs, je peux même faire ça en fait. Hey. Mais oui, je peux faire ça en fait. On catch. R. On pourrait... On pourrait faire ça. Ecoute, dans ce cas-là... Un des trucs que je n'aime pas avec son code, c'est que les erreurs, il est catch, mais il est log pas. Moi, personnellement, j'aurais aimé faire log. On la voit, hein. Erreur. Et puis, return. Et puis, return. Pourquoi on n'a pas réussi ? Et du coup, là, retourner. Statue. 500. Erreur. Body. Erreur. Enable. Voilà. On va mettre celui-là. Du coup, on s'assure qu'on ne va pas passer dans un catch parce qu'on l'a récupéré. Et là, j'ai écrit stats au lieu de statut. Donc, on a ce catch-là qui va catcher toutes les erreurs au cas où. On devrait être bon. On devrait être en or. Et du coup, à chaque fois... Ah merde, j'ai viré toutes mes... Je vais recopier-coller ce truc-là et on va tout CTRL-Z pour retrouver ces erreurs qu'il avait. Donc, gestion d'erreur finale. Maintenant, ce petit truc de catch une erreur, on pourrait un peu le normer parce qu'on a besoin de juste faire un message. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite, mais on peut du coup réécrire globalement la même chose. Ok. Qui va être... À chaque fois qu'on fait une action, find one. Si lui, il fail, on ne peut pas faire ça. On veut retourner l'erreur. Donc, le gros problème que je vois ici, c'est qu'il n'a pas retourné ça. Return ici. Donc, ça, c'est effectivement un souci parce que si tu ne return pas, tu casses la chaîne. Et du coup, ça veut dire que le point zen qu'on fait ici, si on return ici correctement, on peut faire ça. Un autre point zen, il peut être à plat. Et du coup, on peut gagner tout ça. Ok. Maintenant, vous allez me dire, ok. Très bien. Là, du coup, on a deux points catch. À la suite. Ça ne va pas. Comment je fais pour que ce point catch-là, il ne soit que pour cette action-là ? Eh bien, très simple. En fait, on bouge ici. Mais du coup, là, si je retourne. Ouais, il y a un truc qui ne me plaît pas. C'est que là, si je retourne juste la valeur, comme là, on voudrait retourner si le user n'existe pas. Ok. On va vouloir throw dans tous ces cas. On va vouloir. On va vouloir throw. On va vouloir throw. On va vouloir throw une erreur. Et on va faire error.message et error.status. Parce qu'on veut utiliser le fait qu'on bloque la chaîne, qu'on by-passe les éléments. Donc, en fait, là, si juste je retourne ici, cette valeur-là va se retrouver ici. Nous, c'est parce qu'on veut. Nous, ici, on veut faire un return throw avec une erreur qui va être user.message. Ok. Et on veut aussi qu'il y ait un statut. Donc, je vais me faire juste un petit truc. Nost. Error. Class. On va appeler ça. On va appeler ça. ResponseError. Il faut juste dire extend error, ce n'est pas un truc que je fais souvent, les classes, mais c'est la façon propre de le faire, donc je vous montre un constructeur, on va prendre ici le message et le statut, on va appeler super du message et on va retourner, je pense que ça, je peux juste faire ça, sro, response error avec un new, je pense que ça, il va être d'accord, il faudra vérifier que ce soit exactement comme ça que ça s'écrit, mais là ça me permet de faire une erreur un peu custom, et du coup l'avantage c'est que ici, on va faire statut, ou si j'en ai pas, on va prendre 500, donc mon erreur, ça va bien le message de mon erreur, et en plus on aura le statut qu'on veut, et qui est passé en deuxième argument, ou je peux même le mettre en premier, et du coup là je peux faire 404, donc si je suis pas content, je serai ça, ok, ici, je l'ai pas trouvé, on peut pas trouver la ville, find one il nous retourne rien, je sais pas pourquoi dans ce cas il retourne pas une 404, si on a pas trouvé, là c'est qu'on a eu un problème, le find one a planté, donc c'est pas vraiment qu'on a pas réussi à trouver la ville, c'est autre chose, bon bref, pas très important, on va faire promise.eject, c'est comme throw, je peux l'écrire en throw, mais ça fait deux lignes, donc throw, ok, new, response error, et on avait 500, cannot find désirer, après c'est pas comme ça que j'aurais fait, moi je pense pas que j'aurais mis une gestion d'erreur aussi granulaire, c'est-à-dire de toutes les catchs ici, pour moi tu catchs là où t'as besoin, en fait, c'est-à-dire que ça, on n'est pas censé avoir une erreur ici, c'est qu'on a eu une erreur de DB, quoi, tous les 500 en fait, je les aurais pas catch personnellement, donc là j'aurais juste fait ça, donc là, si j'ai pas de city, ok, donc ça va marcher, la requête elle a marché, mais on n'en a pas, on va aussi sur une 404, mais c'est la ville qui n'existe pas, donc 404 mais city not found, ok, et l'appareil on return, l'effet de return fait qu'on peut dépiler la pyramide, cette étape, tac, on la met là, ok, donc, pour la pointe n, ce catch, on n'en a pas non plus, qu'est-ce qu'on fait, on a notre ville, ok, donc à ce moment-là, on return, statut 201, body.new city, ok, voilà, et là on récupère notre body que je renvoie, ok, très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici, bon bon, ça c'est un petit détail, mais quand t'as un objet ou d'où ça vient, tout ça, je ne vais pas me prendre la tête pour savoir d'où ça vient, city le récupère ici, ah oui, ça me sert de l'ID, ok, ok, très bien, là on insère la pointe, donc on voit déjà que là, on a pu faire un truc qui était cool, c'est remonter toutes nos erreurs ici, ok, remonter tout notre code ici, et gérer le reste. Alors par contre, il y a un truc qui me gêne, name city, city on l'a déjà, apparemment, il l'avait déjà dans son code avant, et user aussi, donc en fait, son find1 de city et son find1 de user, il aurait pu les faire en même temps. Comment on aurait pu faire ça ? On aurait pu prendre les deux, comme ça, mettre ça dans un promise.all, ok, et je vais les mettre sur une ligne, parce qu'il ne faut pas. Voilà, et ces deux fonctions-là, ensuite, .zen, au lieu de récupérer que le user, là, on récupère directement les deux, parce qu'on a user, qui rigule, city. Il ne faut pas oublier de mettre ça dans un, dans des parenthèses. Donc si on n'a pas de user, user.found. Si on n'a pas de city, city.notfound. Et à ce moment-là, on peut directement retourner notre insert. Hop, voilà. Donc là, du coup, c'est assez clair ce qu'il se passe. Soit on a un de ces deux-là. Soit on a eu un problème dans l'un de ces deux-là, on retourne l'erreur qu'on a eue. Ensuite, on retourne notre bon. En fait, l'idée, c'est de découper vraiment en étapes ce qu'on a. Donc on a la première étape qui est fetch les données, qu'on peut fetch tout en même temps. Ensuite, une fois qu'on a nos deux données, là, l'avantage, c'est plutôt que faire. Je vais prendre le user. Ok, je l'ai eue. Je vais prendre la ville. Ok, je l'ai eue. On fait. Je prends le user, je prends la ville. Ok, c'est bon, tag, bim, on y va. On est chaud. C'est mieux. Ok, ensuite, je récupère la nouvelle ville. Ça, je le retourne. Donc mon catch, on le veut. Ouais, on n'a pas vraiment besoin de... Ça pourrait être à ce niveau-là, en fait, ce que je le mets. En gros, je vous explique là-dessus. Ce catch-là va cacher une erreur qui peut se passer dans cette fonction-là. Cool. Mais là, vu ma fonction, ça ne va jamais jeter d'erreur. Je ne vais jamais se trouver d'erreur là-dedans. Donc, je peux faire ça. Ce n'est pas forcément plus clean. Je ne sais pas comment prétir et faire mettre ça précisément. mais ça prend plus de lignes, je pense. Ça me coûte prétir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va nu. Donc, bref. Je vais remettre en pancatch. Mais bon, ça aurait été une possibilité de passer la deuxième... Alors ici, si jamais c'était une erreur... Bon, ça, ce n'est pas mal. Mais là, on est encore en promesse. Si on ne veut pas être en promesse... On peut utiliser AsyncOwait, là, pour réduire, pour enlever tous les points Z. Donc, on imagine qu'on a une fonction asynchrone. Là, je peux faire Await. Et en fait, à chaque fois, pour passer en AsyncOwait, on prend ce qu'on avait avant dans les paramètres de notre point Z. Et on va le placer devant notre Await. Avec un petit const, un truc comme ça. Et après, on peut encore plus aplatir tout le reste. OK. Là, c'est pareil. Notre return, on ne peut plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est... Const. OK. Ensuite, new city. OK. Await. On crée notre ville. OK. Et ensuite... Enter. Et c'est là qu'on va retourner notre valeur. OK. Donc maintenant, ça, ce serait tout ça dans une fonction qui fait le taf. Fait le taf. Il faudra lui passer les bons arguments, je t'imagine. C'est un peu incomplet, ce que j'ai pour tester mon code, là. Mais bon. Là, je fais le taf. OK. Très bien. Et là, ce qu'on peut faire, à ce moment-là, c'est qu'on peut appeler plus tard dans notre code, dans un gros try-catch. Fait le taf. On va récupérer les deux infos qu'on a besoin pour prendre les passées. OK. Et alors, await de fait le taf. Mais si jamais on a une erreur, on va faire exactement ce qu'on fait, ça. Ce qu'on fait ici. On va la log. Et on va retourner le statut et le body qu'on veut. Et du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est juste ça. Donc, j'ai enlevé les... Attends, ça, je peux le mettre carrément comme ça. OK. Du coup, voilà. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, tu fais le taf. Tu n'as pas réussi à faire le taf. C'est ce que dit notre cache. Tu n'as pas réussi à faire le taf. OK. On va te donner des valeurs par défaut pour pouvoir répondre quelque chose de sensible à notre utilisateur. Donc, ce que j'aime bien, c'est que là, on s'assure de répondre à notre utilisateur. On s'assure de ne jamais avoir oublié de faire notre réponse statut. Un truc qui est cool, c'est qu'on n'a plus qu'un seul réponse statut dans le code. On répond plus qu'à un seul endroit du code. Donc, c'est beaucoup plus facile de savoir où se passe le moment où on répond à notre utilisateur. On n'a pas besoin de fouiner partout dans le code. On sait. C'est là, c'est à la fin. À la fin, une fois qu'on a fait tout notre taf, on répond. Et ça, je trouve que ça se lit assez bien, tu vois. Parce que si on regarde ce code, on est là. Et qu'est-ce qu'on fait ? On récupère les infos. OK. J'ai mes infos. Je n'ai pas de user, je s'envoie. Je n'ai pas de city, je s'envoie. OK. Je crée ma nouvelle ville. Très bien. Maintenant, j'ai de quoi répondre. J'envoie les infos que j'ai besoin pour pouvoir répondre. Mon statut et le body que je vais convertir en j'ai. Et ça, je l'ai fait de cette façon-là. Sans créer de... Moi, ce que je fais, généralement, qui est un peu moins recommandable. Mais j'écris ça. Erreur. Je fais une erreur normale. Et puis, je me rajoute le statut quelque part. En plus, on n'a besoin que de la 404, là. Bon, bref. Statut. Erreur. Ça a envie de moi. Et puis, je fais... OK. Tu vas me faire... Erreur. On va statut. Égal statut. OK. Super. Et tu retournes l'erreur. Bon, c'est du bricolage. Mais tu vois, je me fais un truc de ce genre-là, généralement. Ce qui est moins propre que ce que j'avais fait tout à l'heure. Mais au moins... Ça marche bien. Par exemple. Et du coup, je rappe ça. Je trouve ça plus simple que de se rappeler la bonne syntaxe pour faire les... Bon, voilà. Après, ça, c'est un peu un abus. C'est un abus de l'opérateur virgule dans une liste avec les parenthèses, là. Normalement, il faudra écrire ça. Ou alors, si on tient à faire une série d'instructions, la façon, entre guillemets, propre de le faire, ce serait de faire object.assign dans mon erreur de statut. Ça, ça me le rajoute. Ça, c'est entre guillemets la façon la plus idiomatique. Mais là, on crée un objet. On va itérer sur toutes ces clés pour les ajouter dans cet objet. Bon, c'est un peu plus lourd. Du coup, vu que moi, je sais bien ce que fait ce bricolage. C'est-à-dire que on voit que ce n'est pas spécialement le nombre de lignes de code qu'on gagne. C'est surtout d'un point de vue visibilité. Normalement, object.assign, les gens savent ce que ça fait. Si vous ne savez pas aller apprendre ce que object.assign fait, c'est pratique. Mais alors là, le virgule qui retourne erreur, bon, ça, ce n'est pas un truc qu'on voit souvent dans le JavaScript et on n'est pas censé réellement s'en servir. C'est un peu un abus de... Enfin, ça aurait pu être un truc stylé de base dans le langage et il n'y aurait pas le return, il n'y aurait pas le mot clé return et on utilise tout le temps un return implicite. Mais on n'aurait même pas besoin de virgule, en fait. Ce serait juste la dernière instruction. Ce n'est pas le cas. Ce langage n'est pas fait de cette façon. Voilà. Donc, là, je l'ai fait avec await. Si jamais on n'avait pas await ici, j'aurais juste pu faire .catch. OK. Puis le .zen après. Il a récupéré. Statut body. C'est très facile de passer de await à .zen. OK. Là, je suis en .zen.catch. OK. Ce qu'il compte, c'est de le faire avant. Quand j'écris mon await ici, si je fais ça, le cas où j'ai catch, j'ai skip mon réponse. Lui, on veut absolument le faire en dernier. On veut être sûr qu'il passe. Donc, on veut avoir un catch avant. D'avoir un catch avant, on m'assure que peu importe l'erreur qui se passe ici, on va la catch, on va la gérer. On fait ce qu'on fait avec notre catch. C'est-à-dire qu'on récupère notre erreur. Et puis là, on la gère. On la gère de comment ? On affiche l'erreur originale et on retourne une erreur simplifiée à notre utilisateur. OK. Je pense que pour éviter d'envoyer ici une erreur qui serait genre erreur JavaScript dégueulasse, on pourrait faire, si on n'a pas de statut. Je vais juste mettre 500. Ici, on pourrait mettre une erreur générique. Tu vois ? Que genre ? Hello, what happened, man ? Et là, pour le faire, on pourrait faire juste erreur pour un statut. Oh, j'ai un statut. Superbe. Dans ce cas, on envoie le statut de notre erreur. et le body, c'est le message. Parce qu'on considère que si on a un statut, ce message-là, on peut l'afficher à l'utilisateur. Sinon, on retourne le statut 500. et comme message-là, on va dire un serveur en classique, internal, serveur, non, classical. Ça ne se fait pas chier. Voilà. Une façon de le gérer. Et du coup, si je veux repasser en await, await, const, on déstructure, statut, body, ok, tout va bien. Et là, je plaque, on peut virer ça. Parce que notre catch, il est fait après coup du coup. On est bien. Voilà. Ça, c'est ce coup-là de 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 mixer await et catch. On peut faire des trucs vraiment propres avec ça. Par exemple, je me baladais un peu, j'ai fait un petit truc genre refactor j'avais écrit un peu de code, refactor, j'ai pas un... Ah ouais, try 4, refactor. Alors, on va... Ça a tout spoil. Donc, j'ai vu un gars qui a écrit ce code-là dans un live qui parlait de dénons. J'étais là. Ok. Donc, truc cool, il y a le double point d'interrogation qui permet de regarder si quelque chose n'est pas annul ou undefined. Ça revient à l'écrire. Si on fait et, et ou, ou, si la valeur, elle est à zéro ou le tring vide, ça se passe mal. Ok. Donc, il y a mis deux petits points d'interrogation pour que c'est si cette valeur est à undefined. Ok. Bon là, c'est du déno mais les principes sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Il récupère le chemin exact. Donc, vérifier que ce fichier, ça permet de vérifier que le fichier existe. Il fait un await dessus parce que ça, c'est un chrono. Donc, et il le met, et il y avait ça aussi. Donc, il le met dans son pass. Donc, il crée une variable pass ici. Il essaie de récupérer le pass en fonction du fichier qu'on lui a passé ou du index. et s'il a une erreur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va catch. Ok. Il va regarder, c'est une instance de not found. Si c'est une instance de not found, on va set le pass à la fallback qu'on veut, le chemin par défaut qu'on veut. Sinon, on reçoit l'erreur parce qu'on ne sait pas le gérer. Et du coup, ça, en fait, on peut faire une première petite amélioration, c'est-à-dire de l'écrire de cette façon. au lieu de, je vais essayer les deux pour qu'on puisse comparer. Au lieu d'utiliser une variable mutable, let, on peut utiliser une constante. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est que, on va utiliser le catch, try catch. on fait notre action comme si tout allait bien. Après, on rajoute le petit catch au fourbe qui va nous dire « Ok, ça n'a pas réussi, tu as une erreur. » Et là, on peut retourner cette erreur si ça ne va pas ou alors juste trop. Et en fait, ça, j'aime vachement mieux comme pattern parce que, je ne sais pas, je trouve que c'est plus propre. Tu vois, genre, tu compares vraiment les deux. Tu vois bien que là, on a une variable qui se balade. Tu ne sais pas où est-ce que dans ton code, elle peut être changée. Elle est affectée à deux endroits, tu vois. Ok. Enfin, voilà, tu ne sais pas si plus tard, on la retouche ou pas. Enfin, tu vois, ce n'est pas très clair. Et puis, le try catch, c'est lourd comme syntaxe alors que là, on a juste le petit point catch. On passe à la suite et on peut faire encore plus réduit. Bon, après, là, ça devient discutable. C'est, on enlève le if. et on est interneur. Sauf que, throw, c'est un mot-clé, donc on ne peut pas le mettre dans un interneur. Parce qu'on ne peut mettre que des expressions. Vu qu'on est en single expression, throw, on ne peut pas, il faut qu'il soit dans un blog, pour throw. Parce qu'on ne peut pas écrire un blog comme ça. Donc, comment on peut faire ? On peut utiliser promise.reject. Promise.reject. Voilà. Donc ça, je trouve ça mieux. Parce que là, du coup, c'est vachement, je trouve c'est vachement lisible. Mais, c'est un peu plus, parce qu'on a vraiment ce cas-là, cette valeur. Enfin, c'est le plus condensé. Mais, disons que c'est peut-être un peu moins clair que le cas d'avant. parce qu'il faut connaître promise.reject. Savoir que ça va faire comme si on avait throw. Retourner une promesse qui va reject, ça se fait flat, ça se fait aplatir. La chaîne se fait aplatir. Qu'est-ce qu'on a vu dans le code d'avant ? Où la chaîne se fait aplatir à chaque fois qu'on retourne. Bref, voilà, voilà. Il va falloir que je passe ça au gars. Bon, écoute, c'est ma vision du petit comment j'aurais essayé de structurer ce code-là, en tout cas. Voilà. Sur ce, les gars, rien de spécial, en fait. Il n'y a rien de spécial à mettre sur ce.